Et Nicolas, notre cher Nicolas Canteloup a une petite extinction de voix ce matin, voilà il fallait que je vous le dise, mais c'est pas grave, Julie est là, bonjour Julie. C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup en best-of ce matin. Allez on va parler de ce maire breton Daniel Cuef qui avait pris un arrêté municipal pour limiter l'épandage des pesticides à plus de 150 mètres des habitations. Une initiative annulée par la justice, ce qu'a salué hier sur Europe 1 le ministre de l'agriculture Didier Guillaume. José Bové, vous êtes choqué par les déclarations du ministre je crois. Écoutez d'abord bonjour madame Julie, madame Julie, madame ma magnifique cheveu de paille, madame Béard Petit Nouveau, bonjour madame Marion Calais, belle comme un chantulip, Laurent Cabrol, c'est un coup de rosée, madame Pierre Montané, c'est quoi les audiences de Télé Topinambour ? Oh là là, bonjour à vous aussi. Alors sur Didier Guillaume qui n'approuve pas ce maire qui veut interdire les pesticides à moins de 150 mètres des maisons. Écoutez, les propos du ministre sont tonteux parce qu'on ne peut pas laisser décemment les pesticides envahir nos maisons. Écoutez, que dirait, je pose la question à monsieur Mathieu Béard, que dirait Fanny Agostini si Guillaume venait mettre des pesticides dans ses poules avec son entonnoir ? Fanny Agostini, au moins le fromage je l'ai cru. En tout cas, il s'est prononcé favorablement pour une imitation à 3 ou 5 mètres des maisons, c'est déjà pas mal. Écoutez, c'est ridicule qu'en mesure 3 à 5 mètres ce n'est rien, autant se baigner directement dans une piscine hand-up. Non, écoutez, le ministre Didier Guillaume vous dira, je suis sûr qu'on prend un round-up que c'est un bon hydratant pour la pomme. Non, non, écoutez, nous n'avons pas mes propos d'opinion de voir des pesticides dangereux. Ça fait Guillaume, moi j'en mange avec FSI pour inguégiter des pesticides. Aujourd'hui où j'en suis, on fait une énorme moustache tellement grande, je marche dessus. Non, mais merci Didier Guillaume. Ah, l'énorme moustache c'est pour ça alors. Merci José Bové. On les a encore, il y a beau les topi d'en gros. C'est l'affaire qui a animé le mercato Neymar. Le joueur du PSG a tout fait pour quitter Paris pour rejoindre Barcelone. Bonjour Bertrand Delanoé. Mais fala malikou, mais le koum, ça va ? Ça va ? Eh bien, ça fait moult temps, je note, que je n'ai pas causé dans votre poste. Mais oui, bienvenue alors. Décidément, je goûte assez peu, cher Julie, les Brésiliens. Ah bah écoutez, entre Bolsonaro et Neymar, il y en a marre de Neymar, je le dis. Oui, c'est un slogan. Mais êtes-vous sûr, êtes-vous sûr, c'est certain qu'il ne part pas ? Ah bah oui, là c'est certain, le mercato est terminé, il reste à Paris. Même si ça semble être à contre-coeur. À contre-coeur, ça je me doute. Non, parce qu'avec les problèmes de circulation dans Paris depuis mon âne, mon Hidalgo, mon Espingouine, il est fort possible que Neymar ait voulu partir de Paris pour rejoindre Barcelone. Et qu'il se soit coincé malencontreusement dans les bouchons par de la chapelle dans sa kangou. Oui, on doit écouter tout ça. Et qu'il a fini par revenir, c'est aussi une explication. Moi aussi, j'aurais fait la gueule en rentrant. C'est pas sûr qu'il roule en kangou, Neymar. En tout cas, il n'aime pas Paris et il voulait retourner à Barcelone. Mais enfin, mais pourquoi Barcelone ? On est si bien à Paris. Oula, oula, oui, oula, buenos dias. Oh, Manuel Valls, bonjour. Ça faisait longtemps vous aussi. Vous voulez donner votre sentiment sur Barcelone, je crois. Oui, bonjour à todos. Écoutez, oui, je suis quelque part d'accord avec Bertrand, oui, Delanoé. Car je connais de façon proche, je connais bien la ville de Barcelone. C'est une ville qui est nulle. On croit qu'on va être bien accueillis. Et finalement, on déchante assez vite. Voilà, c'est vrai. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont de... Non, mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont de plus que de nous à Barcelone ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que de nous à part 348 jours de soleil ? Monsieur Cabrol, à part la mer et le sable fin, nous, nous avons Paris-Plage quand même. Ah, il y avait longtemps, tiens. Ah, ben d'accord, oui, oui, oui. Monsieur Lacroix, à part un club mythique avec Messie, le meilleur joueur du monde, franchement, à part tout ça, qu'est-ce qu'ils ont de plus que de nous à Paris ? Donc, je le dis, j'ai mon slogan. Paris, Paris, on t'adulte. Marseille a reçu la visite de quatre ministres pour présenter le plan de lutte anti-drogue, Christophe Castaner, Laurent Nunes, Gérald Darmanin et Nicole Belloubet, qui sont allés à la rencontre des Marseillais. Bonjour Jean-Claude Godin. Ah, bonjour Madame Jules Hyde. Alors, ça vous fait plaisir la visite de ces quatre ministres, Jean-Claude Godin ? Alors, cette visite, oui, écoutez, en juillet-août, ces genres de visites me font très plaisir. On adore recevoir les Parisiens, vous le savez, une Marseille vie de l'arnaque, vie du tourisme. Mais, en septembre, franchement, Madame Jules Hyde, mais franchement, on ne peut pas être tranquille en septembre ? Eh bien non, il faut que M. Macaron nous envoie ces quatre loustiques, et là, ces quatre pas fantastiques. Il m'a envoyé Castaner et ses trois béquilles. C'est vous dire s'il a confiance en lui. Alors, Christophe Castaner, justement, a dit que Marseille n'était pas malade, au contraire. Mais quand on écoute les habitants, le problème persiste. Mais pourquoi le problème du trafic persiste, justement, M. Godin ? Pourquoi le problème du trafic de drogue persiste ? Écoutez, je vais vous la faire courte. Vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas complètement gagné. Un litre d'huile d'olive, pardon, c'est environ vierge extra bio. Vraiment, première pression à froid, c'est autour de 8,20 euros. Un savon de Marseille à la lavande, ou au muguet, bon, bref, on s'en fout, c'est 5,20 euros le pavé de 600 grammes. Le kilo de cocaïne, c'est donc 60 euros le gramme fois 1000 grammes. Ça nous fait un kilo, un kilo à 60 000 euros. Est-ce que vous venez de comprendre pourquoi il préfère la drogue à l'huile d'olive ou au savon à la lavande ? Oui, comme ça, c'est plus clair. Eh bien voilà, il faut être pédagogique sur Europe 1. Eh bien, vous l'avez été. On est avec Christophe Castaner, justement. Bonjour à vous, monsieur le ministre. Écoutez, cette musique me fait vraiment plaisir. Ça me manquait, cette musique. Alors, Christophe Castaner, pourquoi Marseille ? Eh bien, très simplement, pourquoi Marseille ? Si nous avions dû mettre un coup d'arrêt au trafic de nougat en France, nous serions allés à Bontélimar. Oui, bon, d'accord. Cela dit, voilà, il y a, grâce au succès, il faut le rappeler de la politique du président de la République, du président Macron, assez peu, vous l'aurez noté, de trafic de nougat en France. On note aussi relativement peu d'overdoses au nougat. Donc, nous sommes à Marseille, parce qu'il y a des trafics de drogue à Marseille. Qui dit Marseille, dit trafic de drogue, voilà. Tout à fait, qui dit Marseille, dit trafic de cannabis, trafic de cocaïne, trafic de... Non, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce tronche d'ail, là ? Tronche d'ail ? Non, mais franchement, il va nous foutre le tourisme en l'air avec ses déclarations à n'importe pièce. Voilà, Marseille, il faut le dire et le redire, c'est les calanques, c'est la bouillabaisse, c'est le vieux porc, c'est... Mais quoi, attendez, et M. Godin, c'est quoi ce qu'on entend, là ? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? C'est le feu d'artifice du 14 juillet. Oui, un 18 septembre à 8h50 du matin. Oui, et bien, excusez-moi, nous, à Marseille, il y a une fête nationale par jour en Marseille. Bon, écoutez, je file aux abris, s'il y a une balle perdue, vu mon embonpoint, c'est pour moi. À très vite dans le sud, hein ? Allez, à bientôt, à bientôt, Jean-Claude Godin, mettez-vous à l'abri. On en vient à Cédric Villani, qui a lancé sa campagne avec une opération « Ville à nuit » qui consistait à une déambulation de 24h dans les rues de Paris. Bonjour, Cédric Villani. Bonjour. Voilà, à fond. C'est, oui, vous l'avez constaté, un hilarant jeu de mots de mon équipe, de campagne. Villani, vie, la nuit. En revanche, en revanche, s'il vous plaît, je suis, si je peux, solliciter auprès de vous, chère Julie, la possibilité de me déchausser. Car je comptabilise aujourd'hui, à l'heure qu'il est, à cet instant, 138 ampoules, après avoir marché près de 23h54, soit 1440 minutes, pour un total de 156 km, à une vitesse que j'ai mesurée, moyenne, vitesse moyenne, donc nous en sommes à une moyenne de 6,45 km. Oh là là là, mathématicien ! Oh là là ! Elle est là, Reynman ! Ah, Anne Hidalgo ! Bonjour ! Bonjour ! Mais attendez, c'est pas très gentil... C'est pas très gentil de l'appeler Reynman, quand même, Cédric Villani. Mais il est juste un peu différent, on va dire. Écoutez, ça va, la famille Adams ? Non, mais arrêtez, on ne va pas continuer. Anne Hidalgo, cessez d'être méchante avec lui, quand même. Oui, mais pas du tout, écoutez, j'apprécie beaucoup Cédric Villani, notre Einstein gothique, disons-le. Einstein gothique. Je le dis, votez pour lui. C'est vrai qu'il a un vrai programme, un super programme. Déjà, il s'est coupé les cheveux gras, et puis il a viré ses broches araignées. N'est-ce pas, Milène Farmer ? Ah, mais laissez-le. Je ne peux pas vous laisser dire cela. Attention, je vais m'énerver. Oh là là là, laissez-le tranquille, il démarre en politique, Anne Hidalgo, soyez indulgente. Oui, écoutez, je vois qu'il n'y a pas besoin d'être un grand matheux pour lire son programme. Il a deux, deux idées. Oui, on l'a dit. Des plantes dans Paris et des yaourts bio pour les vieux dans les Ehpad. Et ça fait de ça un génie. Je crois que vous êtes repartis pour cinq années avec Anne Hidalgo, ami parisien. Petit conseil, vendez vos bagnoles les automobilistes, vous allez en chier. Nicolas Conteloup, j'espère qu'on retrouvera Nicolas demain, évidemment. Salutons au passage ses auteurs, Philippe Cavrivia, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche. La revue de Presque, y compris en best-of, c'est sur europe1.fr.